et bonjour à tous on se retrouve dans mon grenier je vais jouer je vais vous montrer un peu de Dark Souls 2 je vais vous montrer des choses sur le jeu normalement je joue dans le salon là j'ai monté la console exprès ce sera pas de la capture je vais filmer ma télé j'ai pas du tout la possibilité comme il ya dix ans de faire de la capture etc j'ai pas le temps j'ai pas le matériel etc donc j'ai trouvé le temps aujourd'hui à dimanche de pouvoir vous montrer le jeu comme ça on va parler d'un petit peu du jeu et les différences avec Dark Souls 1 mon ressenti etc allez c'est parti voilà on devrait être pas trop mal alors on va lancer donc c'est la version scolaire of the first scene c'est à dire la deuxième version du jeu Dark Souls 2 donc sur cette version remaster c'est cette édition là qui a été choisie c'est une édition si j'ai bien compris voilà scolaire of the first scene je crois que c'était le nom d'origine mais non donc cette version là du jeu elle est différente de celle de Dark Souls 2 sorties au tout début sur ps3 tout est globalement plus difficile c'est pas il n'y a pas un gap énorme entre les deux mais en gros si vous avez joué à l'époque à Dark Souls 2 cette version là du jeu était faite justement pour vous donner un channel supplémentaire donc il y a des choses qui changent pas énormément si j'ai bien compris mais globalement il est d'avis de ce que j'ai lu que scolaire c'est plus dur que Dark Souls 2 celui qui est sorti en premier alors on va faire continuer donc une ça c'est ma première partie un personnage qui s'appelle jarod ça non que j'ai mis comme ça ça veut rien dire un niveau 154 et ici une partie où je reste niveau 1 donc une sl1 ça s'appelle donc ça c'est ma première partie donc une partie classique j'ai beaucoup augmenté les niveaux j'ai beaucoup joué voilà donc et donc arrivé à certains stades du jeu je colise y mettre peut-être la moitié peut-être moi je sais pas trop en fait je prends vraiment mon temps je veux vraiment je veux vraiment apprécier je prends vraiment mon temps pour faire toutes les zones et essayer de comprendre comment fonctionne le jeu aussi donc ce qui s'est passé c'est que un moment donné je suis niveau 154 j'ai monté ma force à 50 l'endurance tout c'est je commence à faire comme sur Dark Souls 1 c'est à dire je commence à rouler sur le jeu alors je meurs parce que je joue pas très bien de toute façon mais grosso merdo je n'ai pas le challenge auquel je m'attendais encore une fois comme dans Dark Souls 1 donc je me suis dit bon soit je continue je vais jusqu'à la fin du jeu comme ça soit je change alors j'ai encore plein de choses à découvrir dans le jeu du coup j'ai décidé de créer une partie où je reste niveau 1 voilà c'est un challenge de ce genre de jeu de tout plein de jeux différents en particulier les jeux from software rester niveau 1 et essayer de faire la sa partie complète jusqu'à la fin sans cheat code ni rien évidemment et ou alors c'est faire un speedrun voilà les speedrun c'est aussi une manière de faire ces jeux là un niveau beaucoup plus exigeant c'est un speedrun c'est un niveau extrêmement élevé c'est moi j'aime bien regarder ces vidéos là j'aime bien regarder les vidéos speedrun etc et c'est là aussi et du coup du coup j'ai lancé cette partie là donc je reste niveau 1 sans guide sans tuto ni rien juste avec mes connaissances que j'ai déjà quise en faisant le jeu en ayant ma partie là ici je vais pas dans 27 heures j'accomplis plein 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 de niveaux que j'avais accompli sur cette partie là déjà mais mais pas autant évidemment et par contre je meurs pas plus mais j'ai peur parce que je meurs même moins parce que je fais beaucoup plus attention j'utilise en sl1 beaucoup plus les objets que sur cette partie là parce que sur cette partie là parfois je fais n'importe quoi c'est pas très grave je peux mourir dans le dark souls ce qui est important quand vous mourez quand vous savez que vous allez mourir c'est où est ce que vous allez mourir faut que vous soyez en mesure de savoir si je meurs si je veux mourir c'est que je vais mourir mais faut que je meurs à un endroit bien précis pour récupérer les âmes que j'aurais perdu etc donc là on va se lancer ici pour une partie bien précise donc depuis que j'ai lancé la sl1 que je reste niveau 1 sur cette partie là j'ai pu rejouer à cette partie là je la garde quand même au cas où au cas où je me retrouve bloqué où je perds la sauvegarde etc mais tant que c'est possible de toute façon je m'impose pas une limite de temps ni rien tant que c'est possible je continue à jouer sur cette partie là à rester niveau 1 donc je voulais vous montrer une zone à particulier qui s'appelle le ravin noir une zone quand on si c'est d'art sous 2 c'est son premier d'art sous on peut le trouver horrible par certains moments notamment cette zone là le ravin noir ou là c'est la zone de majoula une ville une zone on sait pas trop c'est qu'en gros là un endroit principal dans le jeu par lequel vous passez énormément on va se rendre dans le ravin noir ouvre je vais vous parler vite fait des armes ça c'est une arme que j'ai bien aimé dans cette partie grosse épée énorme épée façon berserk l'arme de guts tueuse de dragon ça c'est son arme ça c'est son jatia mais d'armes j'utilisais toujours à demain dans darsus 1 c'était pareil je lui qui peut jamais de bouclier j'équipe à demain ça fait plus de dégâts et surtout on peut porter à demain une arme n'aurait pas pu forcément porter à une main ça dépend de sa force beaucoup de coups de dégâts il a augmenté j'ai monté la force etc ça c'est son arme c'est son couple le plus puissant mais j'aime pas trop je l'utilise vraiment cette arme là pour ce coup là voilà très fort en avant et si on rappu sur la sur l'attaque on tape une fois il remonte son arme ça refait des dégâts c'est vraiment sympa notre arme que j'aime beaucoup aimé elle est là voilà la framée lourde ça quand j'ai trouvé cette arme là dans le jeu une espèce de lance javelot comme équipé par les les écuyers sur les joutes pas forcément une arme utilisé mon avis en combat traditionnel mais j'aime beaucoup elle tape vite en avant et vous avez extrêmement de range on peut dire en pensée la range vous tapez d'extrêmement là je peux taper le rocher voilà ou juste au bord et alors que moi j'étais loin à la battre il avance en frappant c'est extrêmement fort c'est beaucoup plus utile quand vous affrontez des ennemis un par un par contre quand il ya plusieurs ennemis c'est pas du tout utile et son coup puissant c'est il avance encore plus loin vous voyez il frappe d'extrêmement loin vous voyez et ça va toucher plusieurs se touchent sur plusieurs hits à un seul adversaire donc c'est vraiment très fort donc quand j'ai eu cette arme là j'ai gardé le plus longtemps possible et quand j'ai eu cette celle-ci là c'est un axe quand j'ai eu celle-ci en fait j'alterne suivant les zones suivant les ennemis entre celle-ci et celle là ça c'est pour la même partie sur laquelle j'ai fait le plus d'heures on va aller voir le ravin noir je vais vous expliquer le principe donc là le but de cette vidéo c'est de faire toute une partie du ravin noir en une seule fois sur la run sl1 parce que je suis arrivé sur cette zone il ya deux trois jours sur ma partie du coup je n'ai pas fait je voulais la faire en vidéo en tout cas essayer de la faire du coup j'étais faire autre chose pas grave j'ai attendu de pouvoir filmer cette partie donc le ravin noir on y va si quelque chose de bien pratique c'est ça fait partie des grosses différences entre dark souls 2 dark souls 1 dark souls 2 vous avez dès le début la possibilité de vous téléporter entre les entre vos feux sur les différentes zones que vous avez débloqué évidemment sur les feux vous avez découvert dans le jeu dès le début vous avez la possibilité de le faire ça change beaucoup de choses dark souls 1 vous avez cette possibilité là vous la débloquer mais c'est pas du tout début du jeu c'est si je me souviens bien c'est plutôt vers la fin donc le ravin noir c'est cette zone vous avez tous à traverser c'est pas très étendu comme zone comme zone mais il ya beaucoup beaucoup de pièges les statu que vous voyez ici ce ne sont pas des ennemis ça vous attaque ça vous lance du poisson oui oui ça voilà ça me donne ça me lance du poisson je suis pas empoisonné ça va ça fait monter une barre et voilà si j'en prends un certain nombre j'ai pas un équipement particulièrement protégé du poisson donc voilà ça m'empoisonne assez vite vous voyez ma vie elle descend tout seul voilà donc ça c'est un des pièges il a voulu et tous les statuts là tout ça tout ça ça lance du poisson donc c'est un premier truc on va se soigner vite fait voilà on va se soigner pour pas mourir j'ai beaucoup de vie donc c'est pas gênant voilà des fioles et c'est donc là dans cette zone j'ai fait le ménage il n'y a plus d'ennemis voilà c'est la deuxième grosse particularité de ce dark souls 2 si vous tuez un ennemi alors c'est 12 fois je crois oui 12 fois il ne réapparaît plus dans le jeu à l'endroit où vous l'avez tué à l'endroit où il se trouve normalement quoi dire et jusqu'à la fin de votre partie il n'apparaît plus donc ça alors au début je ne savais pas parce que quand j'ai commencé je ne suis pas forcément renseigné je vais avancer je vais avancer en même temps je me suis pas renseigné sur le dark souls 2 quand j'ai lancé le jeu je voulais en savoir le minimum d'ailleurs je voulais pas en savoir du tout beaucoup voilà on a déjà traversé on a déjà traversé la zone et on n'a pas rencontré d'ennemis donc ces statuts se sont pas considérés comme des ennemis c'est pas considéré comme des monstres donc vous avez vous pouvez les détruire alors ça se détruit voilà donc il n'y a pas de problème là dessus vous avez vous avez des qui sont debout il y en a qui sont ici couché où vous les voyez et en fait tant que vous passez dans leur champ de vision on va essayer de faire déclencher celle ci alors tant que vous passez dans son champ de vision elle envoie du poison donc c'est un gros problème c'est qu'elle a beaucoup il a énormément je sais pas si vous vous rendez compte mais il y en a énormément de tous les côtés couché debout c'est un enfer c'est un enfer parce que c'est en plus des monstres de la zone parce que là par exemple ici il ya des monstres d'une espèce de gros des gros serpents qui sortent vous les verrez tout à l'heure ici dans ces zones des espèces de de flaques noires là il ya des monstres qui peuvent apparaître qui sortent d'abîmes noirs comme des mains qui vous attaquent c'est atroce mais on peut les vaincre en enflammant à la zone voilà on va aller plus loin normalement on va le voir sauf si ça dépend je suis pas sûr on avance qu'on avance vous voyez là tout l'empoisonné c'est l'horreur en plus vous avez vous avez les ennemis il ya un peu des zones secrètes à chercher à fouiller et c'est là notre but dans la partie est celle là ça va être de devenir jusqu'ici d'arriver à venir jusqu'ici voilà on se soigne ici vous avez une statue que on peut utiliser une branche en baumante en gros la branche en baumante c'est un objet qui va des pétrifiés les pnj qui sont pétrifiés voilà donc là celui ci je sais que derrière il ya un feu pour sauvegarder j'ai pas eu l'utilité de le faire dans ma première partie avec ces personnages là et puis de façon les branches en baumante j'ai mal utilisé parce que je savais pas du coup je ne sais pas si j'en ai une là actuellement c'est pas grave de toute façon je n'ai pas eu besoin du coup à chaque fois j'avais besoin de traverser la zone je rebattais les ennemis donc au bout d'un moment les ennemis ils ne sont plus réapparus donc voilà ça c'est ici c'est un endroit où il ya un qu'elle a qui est battu du coup donc il n'est plus là le boss évidemment donc oui cette histoire de monstres disparaît je faisais une zone et j'y revenais souvent je combattais les ennemis je revenais je mourrais je revenais voilà je faisais ça au début du jeu la forêt dans la forêt des géants et à un moment donné je meurs et puis je vois que des ennemis qui devraient être à un endroit n'y sont plus au début il y en a un pas je continue et puis il y en a deux et puis en gros je fais disparaître les ennemis alors début je me dis tout naturellement c'est parce que je meurs beaucoup dans cette zone du coup le jeu est fait comme ça si je me retrouve dans une zone le jeu m'enlève des ennemis ils enlèvent du jeu voilà bon après à un moment donné je voulais être sûr parce que c'était une déduction mais en fait non ce qui se passe c'est que quand on tue un ennemi au bout d'un certain nombre de fois donc c'est 12 fois il disparaît il ne sera plus jamais dans le jeu donc je me suis dit qu'est-ce que je fais de cette information qu'est-ce que je fais de cette information là j'en tiens compte ou pas et donc j'ai décidé de dans plusieurs zones du jeu pour 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 le kiff en fait pour le kiff j'ai fait les zones en boucle en tuant les monstres à chaque fois et dans le but de les faire disparaître du jeu je trouve ça incroyable d'avoir cette possibilité là de faire disparaître des mondes des monstres du jeu voilà alors pour beaucoup c'est c'est pas quelque chose de super dans le jeu il n'y a pas aimé ça parce que ça limite le farm d'xp que vous voyez les monstres disparaissent au bout d'un moment moi ça va pas gêner donc là dans cette zone par exemple je les ai tous fait disparaître il n'a plus comme j'ai dit ça c'est tout cas là c'est comme si comme des pièges ce ne sont pas des des monstres vous aurez beau les tuer 150 fois ils apparaîtront toujours je vais vous montrer la frame et hop à demain on a comme ça ça touche plusieurs ennemis ça c'est quelque chose qui est bien dans le jeu si par exemple vous avez plusieurs émises devant vous votre arme peu importe ce que c'est comme comme arme elle touchera autant d'ennemis qu'elle peut en toucher donc ça c'est bien et sans réduction de dégâts c'est vraiment sympa vous voyez il va vraiment loin pour toucher plusieurs ennemis avec cette attaque là c'est super allez on va passer sur la run sl1 voilà donc cette partie là je la garde en secours mais en gros j'ai plus du tout envie d'y jouer je joue sur votre partie voilà c'est les deux grosses différences pour moi en tant que joueur que ce que je constate les feux de camp qui se permet de se téléporter dès le début du jeu et le fait que les ennemis disparaissent quand on les tue à un certain nombre de fois donc là ça va être beaucoup plus compliqué je vais je vais beaucoup moins parler donc mon but c'est d'arriver jusqu'au pnj qui est figé de le dépitrifier et d'avoir accès au feu qui est derrière pour avoir accès à la zone du bosse plus facilement là je suis dans une zone autre part on va au feu ici et on va voir si on a besoin d'équipements particuliers donc là vous voyez j'ai moins de son que de découvert que dans la que dans la première partie à savoir que je vais essayer une fois j'ai pas le temps ici en dans le grenier etc de essayer de le faire jusqu'à temps que j'y arrive en vidéo je me donne le défi du coup de le réussir en une fois donc on va avoir des ennemis à combattre on va surtout avoir les statuts à détruire en fait il va falloir les détruire les statuts une par une c'est pas jouable d'essayer de passer en vitesse vous pouvez le faire passer en vitesse qu'il n'y a pas d'ennemis mais quand il y a des ennemis vous pouvez pas c'est beaucoup trop dangereux donc une arme comme à la hache ça c'est la hache légère que je tiens demain voilà c'est l'arme que j'ai décidé d'avoir dans le jeu dans ma partie celle-là encore une fois c'est peut-être pas optimisé ma partie elle c'est là je la fais sans tuto sans rien juste le feeling donc une arme qui est vraiment efficace ça du coup j'ai découvert c'est un fouet peu importe peu importe lequel fouet c'est un mec je peux pas l'équiper mais en fait ça veut dire que les dégâts vont être réduits parce que j'ai pas les statistiques vu que c'est la main partie voilà j'ai des points de base d'un niveau 1 c'est à dire tout à 6 un peu plus de vigueur grâce à un anneau quelque chose je sais pas et en gros le les armes ont besoin de stats pour fonctionner correctement mais là voilà en fait il y a ces trucs n'ont pas de point de vue une fois qu'ils sont touchés ils sont détruits donc là c'est pratique donc il faut tous les détruire faut surtout pas que je sois empoisonné alors je pourrais me soigner mais c'est pas le but c'est pas le but de dépenser ces fioles etc pour rien donc voilà il faut avancer et ça je l'ai fait mais des dizaines de fois dans la partie principale pour retirer les ennemis à ça c'est ça c'est en mettant ça un esprit sombre c'est à dire c'est un pnj en gros je me fais envahir on va directement se booster j'ai pas envie de mourir allez là bas voyez le personnage en rouge en gros c'est un pnj qui vous attaque il vous envahit ça c'est quelque chose que j'aime pas trop dans le jeu de base c'est à dire que vous pouvez envahir les mondes des autres vous faire envahir le moment où vous avez accès à internet moi j'ai même si j'internet je paye pas d'abonnement psn donc moi ça marche pas dans ceux et en gros là donc à différents endroits du jeu vous avez comme ça des on va se soigner on va c'est pas tombé au pur et j'y suis tombé ah non j'ai cru que j'étais vraiment tombé là ah j'ai tout j'ai pas touché à cette fois j'ai pas touché à cette fois là c'est bon là c'est là c'est bon voilà mais ça banni donc il arrive une fois vous le verrez plus celui ci mais je crois qu'un autre après dans la zone je suis pas sûr j'ai préféré utiliser un boost mon arme était électrisée voilà vous gagnez ni figé humaine à chaque fois que vous battez un envahisseur j'ai cru je c'était allait vraiment mal joué pour perdre le combat mais j'ai cru que j'allais tomber dans le ravin parce que là alors dans ce jeu vous tombez mais des centaines de fois c'est vraiment et ça dépend des zones qui sont particulièrement vicieuse au niveau des trous des ennemis qui vous poussent pas etc c'est atroce nous faut tout regarder faut regarder la vie faut regarder l'endurance l'est là une statue par terre je crois que lui alors j'ai un coup fort avec le fouet mais voilà c'est vraiment ça augmente un peu la range voilà ici voilà j'avais dit j'ai pas regardé mon équipement j'ai parlé de mon équipement on va accéder à ce que je disais peu pas tout le temps à nos protections ça s'augmente la défense à sa demande l'attaque ça ça boucle plein d'effets différents et ça mon endurance on va voir si vite fait améliore la petite améliore la résistance à voir si quelque chose qui me protège du poison un petit peu mais je crois pas réduit les dégâts de chute réduire restitue permet d'entendre la voix des ennemis arnaud vous envoie non s'en s'en fout oui beaucoup d'objets comme cela qui s'il m'a compris le sérieusement dans les parties où vous jouez en ligne et que en gros vous apprendez d'autres joueurs moi ça m'intéresse pas du tout augmente la résistance à la pétrification non c'est plutôt le poison moi on peut augmenter son maximum de points de vie on va faire ça c'est pas beaucoup ça c'est on peut avoir ça des libres du jeu ça demande pas beaucoup mes points de vie façon donc voilà c'est mais ça paraît plus utile que le reste donc on va voilà on va combattre enfin combattre détruire à beaucoup de j'ai mis super un poison alors j'ai plein de gemmes de vie et c'est pas grave je peux me soigner la gemme de vie c'est un objet que j'ai pas du tout utilisé dans la partie principale là je vous voyez ma vie elle descend toute seule alors il ya des objets qui soignent précisément le poison mais en fait je récupère ma vie grâce aux gemmes vous voyez ma vie elle descend elle monte parce que le poison d'un côté je suis empoisonné d'un autre côté je me soigne voilà et on va utiliser une deuxième gemme de vie je disais le gemme de vie un objet très très utile pour récupérer de la vie c'est celui qui est couché vous voyez celui qui est couché là ceux qui sont couchés c'est vraiment l'enfer hop je me suis en fait je peux me refaire toucher c'est pas très grave mais vous voyez là la zone noire là il ya peut-être un ami dedans qui va sortir en fait ils sortent quand on s'en approche trop donc là à moins de les battre on va essayer de pas les combattre de façon légite on va dire par contre je sais plus où est ce qu'ils sont il ya des devoirs où il y en a et d'autres il n'a pas par contre les endroits sont toujours les mêmes donc on va en fait ce qu'il faut faire c'est enflammer ces zones là c'est une espèce de liquide qui va s'enflammer au contact du feu du coup et ça va détruire les ennemis on va garder ça on va garder ici les bombes 69 bombes ou les j'aime je disais rapidement je n'ai pas utilisé dans la première partie parce que vu que j'ai monté les niveaux j'avais besoin des âmes pour augmenter de niveau les gens là j'ai 27 900 âmes c'est beaucoup c'est dire que si je meurs ben ils sont perdus faut que je retourne à l'endroit où je les ai perdus et c'est un peu dangereux j'avais pas j'avais oublié ça je vais pas calculer que j'avais autant d'âmes sur moi le problème c'est que si je m'en vais grâce au feu à ouvrir le monstre là parce que vous le voyez ici à droite on a dit une espèce de pâte qui sort non là où la volée peut-être là ça bouge un petit peu ça j'avais pas vu dans ma partie donc les gemmes de vie on peut acheter aux marchands je n'avais pas du tout utilisé dans la partie principale parce que j'avais besoin des âmes pour monter les niveaux voilà j'ai enflammé des zones d'un coup vous voyez les monstres ils sortent et ils sont enflammés ils vont mourir vous voyez cela j'ai levé surtout oh putain non il m'arrive à rimer il est enflammé il est pas enflammé si on va lui lancer une bombe allez on va essayer de faire le maximum à la bombe c'est la sûreté la bombe c'est la sûreté hop alors donc ça ça fait partie des nombreux pièges de cette zone alors je vous parle des serpents qui sortent des trous dans la voie pas faut s'accrocher pour aller voir hop là donc là on va pas entrer là dedans je visite vraiment uniquement le quoique on va se débarrasser voilà vous faire d'un côté vous faire d'un côté de l'autre il y en a qui sont couchés je me fais tout bon alors il y a des moments où on peut pas vraiment les éviter mais c'est pas grave allez hop ici suis là on va entrer là dedans on va entrer là dedans il ya juste un coffre en gros je peux faire empoisonner c'est pas très grave voilà j'ai utilisé la cour il ya quelques coffres ce qu'on appelle des mimiques donc c'est un corps en fait c'est un ennemi sauf que vous découvrez quand vous l'ouvrez donc c'est un il y en a un petit peu dans d'art sous 1 et là j'en ai rencontré une fois donc je sais où il est donc sauf qu'à mon donné bah quand je m'en doutais pas j'ouvre tous les coffres à pas le moment où il y en a qui s'est réveillé d'un ennemi je tapais toujours une fois pour voir si c'était pas un ennemi mais en gros j'ai trouvé un seul dans d'art sous 2 dans la première partie il n'y a pas un important que ça mais c'est un ennemi robuste donc là il n'y a rien mais j'ai quand même un outil on va enflammer ici la plaque là ainsi voilà il n'avait un là on voyait pas sortir par contre c'était un bug du coup quand j'ai vu la paix tout à l'heure c'était peut-être involontaire voilà il est mort il est mort il est mort et si je pense pas il faut vraiment s'approcher très près pour le faire sortir il peut vous attraper tout de suite si je me mets là il sort je bouge pas il m'attrape et j'ai pas beaucoup de vie donc on va éviter donc voilà voilà on va faire cette zone comme ça moi j'adore en général ne spoile pas exprès dans les zones mais j'aime bien quand je fais une zone de savoir quel est le ressenti des autres joueurs ce qu'ils en ont pensé et cette zone là en gros il y en a qui détestent mais moi en fait j'aime tout dans le jeu même ce qui est dit on s'approche du premier trou là on va voir un premier un peu merveilleux de sortir elles sont vous voyez là les âmes les objets on avait dit aller mais vous voyez le truc est sorti alors c'est pas des ennemis très très puissant voilà là je me fais empoisonner parce qu'il ya des statuts au dessus et je crois pas qu'on puisse les toucher avec des flèches on va se soigner voilà encore donc les deux façons principales de fonctionner dans le jeu c'est la fiole d'astuce et la gemme la fiole vous en avez au début une seule et puis au fur et à mesure que vous trouvez des objets ça va augmenter là je suis à 6 en gros la fiole elle vous donne beaucoup de vie tout de suite mais pendant que vous la buvez vous pouvez pas bouger alors que la gemme voilà on va le faire là voyez la gemme je peux marcher l'utiliser me diriger vers une direction etc et après courir mais ça rend la vie beaucoup plus lentement que la fiole donc c'est deux façons très différentes de les utiliser alors c'était alors dans ma partie première c'était pas très compliqué de les toucher avec la framée lourde parce que je peux attaquer loin mais là dans cette partie là beaucoup plus compliqué on va y aller à la bombe à la sûreté voilà j'ai beaucoup de bon vous voyez il est limité dans son déplacement ne peut pas cracher quelque chose ou quoi rien et tout quand je parle de fesses toucher ça fait beaucoup de dégâts souvent dans dans ce jeu là il peut y avoir des monstres très imposant mais qui n'est pas forcément énormément de points de vie on va se soigner voilà et on va essayer d'arriver comme ça jusqu'à la zone avec le le personnage qui est figé pour activer le feu pour pouvoir se téléporter il pourrait être plus proche de la zone du boss que le boss je sais pas combien dc je vais avoir à faire pour le pour le battre j'ai pas du tout envie de commandement première partie de refaire cette zone à chaque fois en débarrassant des statuts une par une etc 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 là le but c'est de traverser une seule fois je reviendrai pour des trucs qui sont un peu secret ici c'est pas très grave j'espère que même si c'est pas de la capture c'est pas trop trop dégueulasse à regarder on va pas trop s'approcher là je suis beaucoup plus prudente dans cette partie je meurs moins souvent voilà encore une fois donc cela ce serpent là il y en a un ici il y en a un autre un peu plus loin qui est un petit peu différent qui a une attaque différente donc là j'ai toujours mon fouet hop on a ramassé ça ici je sais qu'il n'y a pas d'ennemis qui surgissent du toit etc à part ceux qui sortent depuis les flaques là il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose il ya le poison et les serpents et les machins dans ces trous il ya rien de ces trous de sorte l'ennemi en fait c'est bloqué on ne peut pas y aller voilà ces monstres là les statuts ici on peut les détruire il faut passer par un endroit en fait il faut tomber faire est pas de tomber il ya une plateforme etc je sais pas quoi alors on va pas le faire c'est pas le but alors vous voyez le deuxième là il est là même chose voyez son attaque qui se projette vers le sol on va le tuer comme ça la sûreté les bombes c'est pareil j'utilise beaucoup les bombes dans cette partie là alors dans ma partie normale pratiquement pas parce qu'il faut les acheter et comme j'ai augmenté les niveaux bah j'avais dès que j'avais des âmes suffisantes j'ai augmenté les niveaux plutôt que d'acheter des objets pour attaquer me défendre etc je dirais pas mon personnage et ce personnage là en existant les objets et en étant plus prudent et plus fort que mon autre personnage le personnage vraiment beaucoup de dégâts mais en tout cas je joue beaucoup mieux parce que je sais que je suis beaucoup plus fragile voilà purée alors le loc vous voyez là je bloque l'ennemi là je bloque pas dans ma première partie je l'ai jamais utilisé j'ai essayé mais ça me plaisait pas du tout dans ma deuxième partie j'utilise beaucoup plus mais encore une fois ça dépend des zones et des ennemis du nombre d'ennemis qui a etc là j'utilise comme un principal une hache qui tape voilà une façon horizontale autour de moi dans dark souls 1 c'était pareil sans le loc j'utilisais aussi une hache parce que vraiment taper autour de soi c'est vraiment efficace j'aimais beaucoup beaucoup par contre la framée lourde que je vous ai montré dans mon personnage de 254 elle n'est pas du tout adapté à un jeu sans loc puisque vous tapez vers l'avant vous pouvez pas contrairement à d'autres armes taper et là je me déplace fait si je tape devant ça fait ça là je tape devant vous pouvez aussi taper et avoir un effet un effet de circulaire quand vous déplacez voilà je me déplace un peu quand je tape et avec la framée l'est ça marche pas vous tapez vraiment vers l'avant et vous pouvez pas dévier de votre attaque en gros vous voyez des zones noires elles sont là là bas c'est une zone plus loin où il aura le boss et là on a essayé d'accéder c'est par là mais fait noir peut-être on a une branle torche par contre alors les bombes elles sont là et voilà bon ça va ça se passe bien il y avait un ennemi par contre il dit où je suis pas où il est je vais attendre il brûle j'ai rien à faire je vais attendre voilà il est même pas sorti là c'est pareil non il n'y a pas d'ennemi ici il ya beaucoup de zones noires en fait j'ai peur si je vais par là oh voilà c'est ce que je me disais il ya encore un un esprit envahisseur ici il n'a pas tardé à paraître en fait il n'apparaît pas vendre vous vous en fait ils ont un chemin à faire avant de là si je meurs bas c'est foutu si je meurs je leur ai pas réussi à faire ce que je vous ai dit qui était le but du coup il a fini pour l'année il a bien tous esquivés là là ce problème c'est que c'est vrai c'est ce doute tombé comme vous dit tout à l'heure j'ai le temps de tomber j'ai pas trop de roulettes si je fais des roulettes pour esquiver j'ai plus de points d'endurance pour attaquer voilà c'est un banni voilà donc par ça l'a électrisé son arme ou la rendre élément feu etc bon c'est des choses qui sont possibles avec les objets je faisais presque jamais dans la première partie si je le faisais quand j'arrivais pas avec l'arme normale à tuer un ennemi ou un boss mais là maintenant sur cette partie là je le fais pas systématiquement mais presque faire beaucoup plus de dégâts donc là faut faire attention faire surtout attention de pas avoir une arme qui vous fait bouger vers l'avant quoi parce que voilà il ya encore deux endroits qui peuvent être problématiques voilà il a bougé je crois pas qu'ils ne prend pas de six conflits il est encore dans une dix et par contre il se déplace il se déplace se déplace au purée j'étais bloqué qu'est ce que je sais où est ce que je suis d'accord ici il ya d'avoir un corps on se soigne voilà voilà le fouet ça c'est ainsi ce que j'ai trouvé sur un forum il y a une zone noire n'avait pas vu là je me suis pourtant à s'approcher ça non il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose j'ai quand même être le feu on n'y a rien on n'a rien il ya le feu ça détruit à ça va être ça détruit le coffre c'est alors j'ai pas ouvert le corps qui s'est détruit le monde pour mieux alors voilà donc là c'est au purée j'étais pas au bon endroit je crois que j'étais vers le en gros là là j'ai cru j'étais de l'autre côté tout et ça lui fait beaucoup de dégâts le feu il se retourne en fait se retourne pour frapper un peu plus fort heureusement ça me laisse le temps d'envoyer la bombe je suis trompé je crois que j'étais de l'autre côté en fait non d'accord donc là je vais vers la suite là je vais vers là où je viens de la douche bien voilà je suis un petit coup de là on va ici on se trompe pas voilà qui est une branche les branches c'est un objet très limité dans le jeu vous en avoir que quelques unes faut vraiment les utiliser avec parcimonie mais faut savoir quand vous avez un pnj qui est figé ne savait pas ce qu'il ya derrière là je sais que c'est un peu et que j'ai bien avoir besoin donc j'ai économisé les branches voilà au but au but il ya un feu et des objets et bien ça c'est bien ça d'abord enclencher le feu maintenant voilà j'ai un nouveau point de téléportation comme être très utile ça continue oh bah là c'est le mode surprise parce que si je sais pas ce qu'il y a pierre de saut de pharos ça continue ici par contre je sais pas ce qu'il ya maintenant que j'ai activé le feu si je meurs en fait je reviens ici automatiquement donc là qu'est ce que c'est un balance juste c'est juste un accès pour au dessus d'accord c'est tout c'est tout hop alors du coup une autre particularité des sous c'est que vous êtes en une espèce de carcasse on va retirer va il va retirer mon masque vous voyez j'ai une tête de zombies en gros à sa part d'âge féminin j'ai fait un personnage féminin pour cette partie là et celle 1 alors qu'est dommage c'est que les personnages masculin féminin ça ne change rien du tout au niveau gameplay et c'est rien du tout ni sur les tenues donc en fait là vous voyez mon personnage là on peut pas douter que c'est féminin comme personne et ce qui est un peu dommage parce que j'aimerais bien faire avoir une espèce de pas forcément dans dark souls mais plus dans le dead ring là j'avance en parlant du coup je fais pas attention à rien du tout alors c'est pas du tout le but pour je reste là c'est quelque chose d'un peu dommage dans le dead ring quand je ferai ma partie si je fais un personnage féminin faudrait que je trouve un un espèce de background un scénario mon personnage féminin qui a une histoire ou je sais pas quoi parce que je trouve pas que vraiment on pousse à faire un personnage féminin dans dans ces jeux là puisque ça change rien au niveau des choix il n'y a pas de fois de dialogue ou bien ça n'importe rien du tout ça ne change rien plutôt donc faire un personnage masculin c'est l'évidence façon mais après ça dépend aussi de la classe par exemple si on peut faire un magicien un personnage féminin ça peut être plutôt sympathique etc mais ça change pas grand chose on peut pas trop personnaliser une façon vous êtes tout le temps avec un casque sur la tête donc je m'étais dit dans le dead ring je ferai un personnage peut-être féminin mais je me poserai comme limite de jamais lui mettre de casque pour toujours voir sa tête parce que ça c'est quelque chose du coup que j'apprécie c'est que le dead ring c'est pas un dark souls donc n'avait pas ce truc de vous êtes un personnage voilà décharné un zombie comme un zombie quoi et puis vous devez utiliser un objet pour être en humain dans le dead ring c'est pas ça la gring c'est différent donc là ça c'est vraiment appréciable je vais vous montrer mon personnage humain voilà hop vous devez utiliser un objet voilà et vous de redevenir et une fois que vous êtes humain vous avez des choses en plus mais dark souls 1 c'est pareil la sauce 3 j'imagine aussi voilà vous pouvez faire des invocations vous invoquez des pnj qui sont dans le nord du jeu en gros et ils vont combattre avec vous vous restez avec vous pendant quelques minutes et ce qui est très pratique pour aller combattre les bosses notamment si j'utilise ça pour quoi les combattre les bosses je vais aller au feu faut pas que je me trompe par contre pas que je tombe pas que je meurs etc je vais me rendre de nouveau à ma joue là pour utiliser mes 34 mille impossible d'utiliser de feu ah oui ça c'est parce que j'ai utilisé le pnj j'ai fait la vocation oublier il ya des choses que je peux pas faire mais c'est pas grave voilà c'était le but de cette vidéo est rempli arrivé ici activer le feu sans mourir et vous montrer vous expliquer un peu la zone et des choses sur le jeu voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo